Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur ButFootballClub et c'est parti pour la toute première revue de presse de la semaine. On commence ce matin avec l'équipe qui parle évidemment de la Ligue 1, hier c'était un multiplex, tout d'abord l'ASM s'est imposé largement face au LOSC 4 à 0, une victoire qui rapproche encore plus les monégasques du titre. Cette victoire est capitale puisque le PSG s'est également largement imposé face à Saint-Etienne à l'extérieur 5 à 0, gâchant par la même occasion la fête, pour la dernière de Christophe Galtier à Geoffroy Guichard. Le Quotidien parle également de la défaite de l'OGC Nice à domicile face à Angers, de la victoire des Lyonnais 3-1 face à Montpellier qui les assure de finir 4ème cette saison, et également du choc entre Bordeaux et Marseille, tout en parlant du maintien, avec la victoire de Dijon face à Nancy qui les rapproche du maintien. Mais le match qui intéressait la Provence hier c'est évidemment le match de Marseille face à Bordeaux, Marseille n'a pas réussi à casser la malédiction, Bordeaux reste invaincu encore une saison, mais avec ce point du nul les Marseillais ont fait une très bonne opération pour la course à l'Europe, l'OM reste 5ème et a son destin en main la semaine prochaine avec un match à domicile, face à Bastia. En Espagne également il y avait un multiplex, tout d'abord la course au titre, entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux leaders se sont imposés hier 4 buts à 1, avec du côté du Real un grand Ronaldo comme le souligne As, auteur d'un doublé, de plus face à une des équipes en forme cette saison le FC Séville, qui était en course pour la Ligue des Champions, d'ailleurs la 3ème place est assurée par l'Atletico Madrid hier, avec leur match nul 1 but partout, grâce à ce match les Colchoneros sont sûrs d'être devant le FC Séville à la fin de la saison, tandis que tout est encore jouable pour le titre, les deux leaders sont à égalité, n'oublions pas que le Real de Madrid a tout de même un match en moins à jouer, le quotidien catalan sport se focalise lui sur la victoire du FC Barcelone hier soir, avec un grand Neymar, auteur d'un triplé, le joueur qui a souvent été critiqué cette saison, prouve qu'il est tout de même l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est bien grâce à Neymar que le Barça peut encore y croire. En Angleterre, la fin de saison fait également la une, tout d'abord Arsene Wenger s'est exprimé sur la saison de Chelsea, selon lui elle a été facilitée par l'absence de Ligue des Champions, le quotidien parle également de la victoire des Spurs face à Manchester United 2 buts à 1, une dernière réussie à domicile, avec notamment un nouveau but pour Harry Kane. Pour terminer il faut aller en Italie, avec la défaite de la Juventus hier face à la Roma, un revers qui peut faire du bien, à deux journées de la fin les Bianconeri n'ont plus que 4 points d'avance sur l'AS Roma, la fin de saison est totalement relancée. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.